Tout d'abord, un mot d'introduction. Francesca Rebasti est docteure en philosophie, co-directrice scientifique de la chaire institutionnelle Alumni Insalion et coordonnatrice du dispositif avec Patrice Haid, vice-présidente de l'association Alumni Insalion, qui s'occupe également de la mise en place de ce webinaire. Dans son mot d'introduction, Francesca présentera la chaire ainsi que la genèse et les objectifs du webinaire. Francesca, tu peux... Merci. Merci beaucoup Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ces rendez-vous attendus, organiser l'initiative de la chaire institutionnelle Ingénieur Insha, philosophe en action, pour se réagir de manière responsable. Cette chaire a été créée en janvier 2020 pour fédérer la communauté Insha dans une réflexion collective sur les rôles de l'ingénieur face aux enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. Coordonnée gérée par l'Institut Gaston-Berger, elle est soutenue par l'école, l'association Alumni, la fondation INSA et INSA Valeurs. En synergie avec la démarche prospective INSA 2040 et les chantiers d'évolution de la formation, la chaire contribue à actualiser les modèles de formation humaniste allégués par Gaston-Berger, dont l'Institut Gaston-Berger est le dépositaire. Par rapport à ces initiatives, toutefois, la chaire a la spécificité de mobiliser les diplômés INSA pour repenser l'humanisme de l'ingénieur au prisme de leur retour d'expérience, par une réflexion qui est confrontée aux réalités et aux problématiques des terrains. Ainsi, au cours des derniers mois, la chaire a raccolté les témoignages professionnels des plus de 100 alumnis et régroupé 360 diplômés autour d'un cheminement réflexif partagé. En réunissant des alumnis, des enseignants-chargeurs et des élèves, elle a morcé une communauté de réflexion et de partage des bonnes pratiques permettant de concevoir une approche de la formation initiale qui puisse être irrégulée par l'expérience des terrains des ingénieurs INSA en activité. Elle a aussi mis en place les premiers essais d'une offre de formation continue co-construite avec les alumnis. C'est dans le cadre de ces travaux et en réponse à une attente forte de la part de la communauté des diplômés, les webinaires Formez les ingénieurs humanistes de demain voient le jour. Soucieux d'accompagner les nouvelles générations par la transmission et le partage, les alumnis que nous avons rencontrés ont exprimé le désir de mieux connaître les grandes évolutions de la formation INSA qui sont en cours, afin d'y contribuer plus profitablement. Si les alumnis sont donc à l'origine de cette initiative, nous pensons néanmoins que le webinaire pourra intéresser un public insalien plus vaste. Ce webinaire fait en effet pour la première fois le point d'étape des démarches qui, depuis 2015, vise à actualiser la mission de formation INSA en réponse aux défis sociologiques, voire anthropologiques, de notre temps. L'adoption de nouvelles politiques de formation en humanité, les chantiers d'évolution de la formation sur les cinq ans et la participation au projet ClimatSup née de la collaboration entre les groupes INSA et les think tanks The Shift Project. Le webinaire est conçu comme un espace d'information et de discussion autour d'un enjeu stratégique de l'établissement, afin de mieux préparer collectivement pour ensemble l'avenir. Comment les profils de l'ingénieur humaniste INSA se modifient-ils par effet de ce processus de réforme ? À l'exercice de quelles responsabilités l'ingénieur de demain sera-t-il formé et comment ? Quel est le rôle des sciences humaines et sociales dans une école d'ingénieurs humanistes aujourd'hui ? Voici les questions que nous comptons adresser dans ce webinaire, en disant à stimuler un échange fructueux entre l'école, avec ses besoins et ses attentes, et le public, qui a fait l'épreuve d'une grande volonté de participation et d'engagement. C'est aussi à partir des éléments issus de ces échanges que la chaire proposera des pistes d'intervention pour structurer la participation des diplômés en co-construction avec l'INSA. Pour terminer, je voudrais profiter de ces mots d'introduction pour remercier toutes les personnes impliquées dans l'organisation du webinaire, bien sûr à partir des intervenants. Saint-Nicolas Freud, chef du projet Évolution de la formation, et Karine Goutalande, directrice du Centre des Humanités, qui ont accepté de présenter les résultats d'un effort de longue haleine. Cette rencontre à distance aurait été impossible. Merci également à Agnès Sibiel, Patrice Seyd, Danielou André, aux bénévoles et aux personnels de l'Association Alumni. Merci à Sonia Béchet, directrice de l'Institut Gaston-Berger, qui a soutenu cette initiative. Je tiens tout spécialement à remercier Michel Fauchot, qui m'accompagnait dans la direction scientifique de la chaire jusqu'à fin 2020, et dont les travaux ont inspiré la création de dispositifs. En conclusion, merci aux donateurs de la chaire et à tous les diplômés qui ont adhéré avec enthousiasme et générosité à ces actions, en contribuant par leur regard et expertise à actualiser notre héritage et à faire vivre les valeurs INSA repensées au sein de la société. Mais il est temps désormais de présenter nos intervenants. Et tout d'abord, nous avons Nicolas Freud. Diplômé de l'INSA Lyon GPM 94, Nicolas Freud est maître de concurrence à l'INSA Lyon depuis 2007. Ancien directeur du Centre des Humanités de 2013 à 2020, il coordonne depuis 2020 les chantiers d'évolution de la formation dans lesquels s'engageait l'INSA Lyon concernant les enjeux de la transition socio-écologique et du numérique. Dans le cadre de cette mission, il a contribué activement au projet climat sup, INSA, avec The Shift Project. Il est également responsable d'un chaire UNESCO, récemment libérisé, intitulé « Former les ingénieurs aux enjeux de la transition socio-écologique ». Notre deuxième intervenante est Karine Goutaland. Des formations littéraires, Karine est professeure agrégée à l'INSA Lyon depuis 2006. Attirée depuis toujours par la pluridisciplinarité, elle est titulaire d'un doctorat de lettres moderne dans lequel elle s'intéressait aux représentations du repas et de l'alimentation littérature en croisant des approches historiques et esthétiques. D'abord directrice adjointe, puis directrice du Centre des humanités depuis 2020, elle a contribué à l'élaboration et au déploiement de la politique de formation en humanité de l'INSA Lyon. Elle pilote actuellement un chantier de réflexion autour de la politique, arts et cultures de l'établissement. Karine, Nicolas, je vous donne la parole. Merci beaucoup de votre intervention. Merci beaucoup Francesca. Merci Agnès, merci à toute l'association des alumni de nous recevoir ce soir. On est très heureux, Nicolas et moi, de cette rencontre. Bon, à distance, on ne vous voit pas, mais on suivra avec attention vos retours, vos réactions au moment de l'échange. Alors, voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques. Ce sont les quatre grands principes de la prospective énoncée par Gaston Berger, qui en ajoutait également un cinquième, penser à l'homme. Vous le savez peut-être, l'établissement s'est engagé entre 2018 et 2020 dans une démarche prospective qui était une première dans l'enseignement supérieur. Et donc, l'établissement a été accompagné pour cela par Philippe Durance. Alors, la prospective qu'on peut définir comme une méthode qui permet d'anticiper pour éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables. On a souhaité commencer par cette définition qui pose en fait d'emblée, d'une part, la question de la responsabilité très profondément, puisque penser l'avenir, c'est aussi prendre en considération les conséquences, à moyen et à long terme, des décisions qu'on prend aujourd'hui. Donc, la responsabilité est en question, on en parlera beaucoup ce soir, mais cela engage aussi, d'une certaine manière, liberté et créativité, puisque penser l'avenir, c'est aussi imaginer, imaginer des futurs possibles, souhaitables, nous y reviendrons. C'est donc avec cette double sensibilité qu'on aborde et que l'INSA Lyon, en tout cas aujourd'hui, entend aborder les défis nouveaux qui s'offrent à nous. Et donc, nous allons poursuivre en vous expliquant pourquoi c'est d'une certaine manière un retour aux racines. On s'appuie vraiment ici sur nos racines. Je crois que c'est bloqué. C'est bon. Voilà. Pardon, petite belle technique. Alors, à la racine, évidemment, on pense à marcher dans les pas de nos fondateurs, Gaston Berger notamment. Mais avec cette expression à la racine, on voulait aussi exprimer la nécessité d'une pensée suffisamment radicale face aux enjeux socio-écologiques, sociétaux du XXIe siècle. Voilà donc une certaine radicalité nécessaire pour apporter des bonnes réponses aux enjeux. Bien sûr, qui n'excluent pas la pluralité des points de vue et l'ouverture. Alors, sans remonter à nos fondateurs en 1957, on propose de démarrer une petite historique en commençant en 2015. Alors, oui, voilà, ça ira. Je pense que ça sera. 2015, donc, politique de formation en humanité. Alors, sur cette petite frise qui n'a évidemment pas la prétention d'être exhaustive parce que vous vous doutez bien que depuis 7 ans, il s'est passé tellement de choses à l'INSA que ce serait difficile de tout faire figurer sur une flèche. Néanmoins, nous avons essayé de, voilà, de poser quelques jalons. Sur cette flèche, vous pouvez voir en fait trois niveaux d'action. Alors, le premier niveau en haut qui concerne plutôt la formation, politique de formation. Donc, voilà, avec quelques grandes dates sur lesquelles on reviendra. Au centre en blanc, le cadre stratégique, les orientations stratégiques de l'INSA Lyon. Donc, on évoquait la démarche prospective tout à l'heure. Elle a directement irrigué, en fait, les orientations stratégiques actuelles de l'établissement, donc les ambitions 2030. Et puis, en bas, donc à travers la charte d'engagement des DRS qui a été adoptée en 2016 à l'initiative des étudiants et des étudiantes. Et puis, les grèves pour le climat en 2019. Donc, on sait qu'elles ont eu un impact très, très fort sur nos réflexions. Et également à travers la création des groupes transition qui sont des groupes qui mélangent des étudiants, des membres du personnel, mais où les étudiants ont vraiment une participation très, très forte. Donc, voilà en gros un petit peu ce qu'on a retenu. Et donc, nous vous proposons de faire un premier focus sur la politique de formation en humanité qui a été adoptée en 2015. Alors, la politique de formation en humanité, c'est vraiment un travail qui émane d'une concertation qui a impliqué l'ensemble des parties prenantes de l'établissement. C'est important de bien comprendre que c'est la politique de formation en humanité de l'INSA Lyon. Le centre des humanités n'a pas été le seul à la définir et donc qui a abouti à la définition d'une note de cadrage adoptée par le conseil d'administration de l'établissement en juin 2015. Je tenais à préciser aussi que vous le savez, les humanités ont une place qui est historiquement très importante dès la fondation. Bon, inutile de le redire, mais il n'existait pas jusqu'ici de politique globale qui était fixée par les instances statutaires de l'établissement. Alors, lorsqu'on a fait un travail un petit peu d'inventaire, on s'est aperçu qu'il y avait, par exemple, de très grandes disparités dans la manière dont les enseignements d'humanité étaient proposés dans les différents départements. Par exemple, il y avait aussi un manque de lisibilité, en tout cas à l'échelle de l'établissement. Et puis, en 2015, c'était aussi l'époque du chantier compétences qui nous a amenés à repenser notre manière de la formation. Alors, c'est pour cette raison que nous souhaitions vous présenter ces sept compétences clés en humanité, éducation physique et sportive et documentation, qui étaient issus de ce travail de réflexion et qui nous ont vraiment permis de penser la formation de manière cohérente sur les cinq années de formation à l'Insalion. Donc, je vous les laisse découvrir, se connaître, se gérer physiquement et mentalement, travailler, apprendre, évoluer de manière autonome, interagir avec les autres, travailler en équipe, faire preuve de créativité, innover, entreprendre, agir de manière responsable dans un monde complexe, se situer, travailler, évoluer dans une entreprise, une organisation socio-productive et puis travailler dans un contexte international et interculturel. Alors, bien sûr, sept ans après, il s'agira de réactualiser un petit peu ce référentiel, mais ce qu'on observe, c'est qu'un certain nombre de compétences, et notamment la compétence 5, agir de manière responsable dans un monde complexe, en sept ans, n'a fait vraiment que gagner en importance. Alors, si vous regardez un petit peu à gauche et à droite, de manière très, très synthétique, les grands principes, un petit peu, qui ont présidé au déploiement, à la mise en œuvre de cette formation en humanité, en particulier pour le champ des SHS, des sciences humaines et sociales, pardon, puisque c'est un petit peu ce focus qui nous intéresse pour la thématique de la soirée, en tout cas, voilà, qu'on voulait aborder en priorité. Donc, un certain nombre d'axes thématiques ont été déployés, par exemple, le projet personnel et professionnel, qui a été élaboré à cette occasion. Un axe aussi de formation qui est très important et qui n'a fait que gagner en importance, donc la responsabilité sociale de l'ingénieur, les thématiques, donc, innovation, créativité, entrepreneuriat, qui ont été prolongées, déployées, un petit peu repensées aussi à l'aune de la responsabilité. La transformation numérique de la société, toutes les questions autour de la société numérique, comme on l'appelle, on aura l'occasion d'y revenir. Un point important aussi autour des compétences argumentatives et rédactionnelles, et puis le champ international interculturel. Je rappelle qu'au Centre des humanités, nous avons aussi une politique de formation en langue interculturalité qui est extrêmement développée. Alors, un point important de ce chantier, c'était aussi de développer en profondeur les articulations entre sciences humaines et sociales d'une part, et sciences pour l'ingénieur d'autre part. Je passe rapidement. Un des apports aussi de ce travail de réflexion, c'était de proposer une nouvelle offre de formation en sciences humaines et sociales qui soit plus ouverte, et qui a notamment donné lieu à la création de cours, de ce qu'on appelle les cours à la carte de sciences humaines et sociales, et qui est en plus une offre interdépartement, c'est-à-dire que des élèves de départements, de spécialités différentes sont mélangés dans le cadre de ces options. Ce qui permettait du coup de développer vraiment les transversalités, et puis qui a permis d'ouvrir un vaste espace d'expérimentation pédagogique, puisque dans les cours optionnels, on avait cette possibilité justement de travailler avec des étudiants qui avaient choisi une thématique et de tester des modalités pédagogiques qui étaient plus faciles à mettre en œuvre dans le cadre d'un petit groupe. Alors, deuxième focus maintenant que nous vous proposons sur les notes de cadrage du chantier d'évolution de la formation. Je donne la parole à Nicolas. Oui, alors ces notes de cadrage, elles ont été élaborées en 2019-2020. Le CA a voté une première note fin 2019, et puis ensuite une deuxième note qui précisait la mise en œuvre en printemps 2020. Alors, vous avez ici un premier volet qui concerne le volet DDRS, le développement durable et responsabilité sociétale, ou autrement appelé enjeux socio-écologiques, qui vont être introduits dans la formation sur les cinq années et pour tous nos étudiants, quels que soient les départements de spécialité. L'objectif, c'est que tous nos élèves ingénieurs développent une compréhension des impacts sociétaux et environnementaux des activités humaines qui puissent identifier les enjeux associés dans une approche systémique, et puis qu'ils soient également en mesure d'analyser, de proposer des solutions potentielles, des scénarios, des leviers d'action, donc développer leur capacité à finalement transformer, aider leurs employeurs à réaliser leur transition. En termes de mise en œuvre, alors on s'appuie sur les compétences en matière de durabilité de l'UNESCO, notamment l'analyse systémique, mais pas que. On y reviendra si vous le souhaitez. En termes de thématiques, on abordera les enjeux autour du climat, de l'énergie, des ressources en matière première, les enjeux du vivant et de la santé humaine, puis des thématiques plus transversales, les liens sciences, techniques, sociétés, les dynamiques du changement dans les organisations à différents niveaux d'échelle. Et concrètement, ça va nécessiter aussi… On a commencé à modifier les maquettes pour introduire de nouveaux enseignements qu'on qualifie de dédiés aux enjeux de développement durable et de responsabilité sociétale, 12 crédits sur les cinq années, et puis également des aspects des DRS introduits dans les enseignements existants, dans les disciplines, dans les différents projets, à hauteur de 12 crédits également. Donc, ça représente ces 24 crédits, environ 600 heures de travail pour nos étudiants sur les cinq années du cursus. Un deuxième volet que je vais laisser, je vais laisser la parole à Karine, pour un deuxième volet concernant le numérique. Alors, en ce qui concerne le numérique, les objectifs principaux du chantier sont de renforcer la maîtrise des compétences et des outils numériques qui sont essentiels pour l'ingénieur. Donc, comme vous pouvez le découvrir sur les diapos, toujours pour 100% des élèves ingénieurs, comprendre et utiliser les environnements et architectures numériques, mettre en œuvre les compétences dans le domaine de spécialité dans l'entreprise, et donc vraiment cette notion d'accompagner la transformation numérique des milieux professionnels en ayant conscience des enjeux associés. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui est très, très important pour nous, c'est de travailler à la… voilà, à former les étudiants, les étudiantes à une meilleure compréhension des enjeux sociétaux et environnementaux du numérique, les enjeux de la société numérique, pour le dire plus vite, avec l'idée que l'ingénieur pourra contribuer, alors de préférence à bon escient, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, à la transformation numérique de la société. Donc, vous voyez ici, là encore, ce que ça signifie concrètement en termes d'introduction dans les maquettes, donc avec un minimum de 20 ECTS sur 50. Bon, c'est un petit peu technique, mais voilà, c'était quand même important qu'on vous montre à quoi ça correspond. C'est quelque chose de significatif dans les cursus ingénieurs. Alors, on a souhaité ce soir faire un focus sur la politique de formation en humanité et puis le cadrage du chantier d'évolution de la formation, c'était un petit peu ce qui nous avait été demandé. Un mot quand même de cette vaste mobilisation. Donc, vous voyez la dernière ligne qui concerne des actions qui sont vraiment à différents niveaux et notamment qui indiquent la vaste mobilisation des étudiants. Les grèves pour le climat ont vraiment été un symptôme, et même plus que ça, d'un sentiment d'urgence, d'un sentiment d'accélération qui est très partagé en fait par l'ensemble de la communauté INSA, évidemment, mais de manière bien plus large. C'est aussi le reflet d'un contexte plus global dans lequel on baigne, dans lequel l'INSA tout entier baigne, et qui rend nécessaire, qui rend indispensable une approche systémique justement pour bien mieux comprendre ce que c'est que ce contexte global. Alors ici, on voulait justement rappeler quelques éléments de contexte. Je ne vais pas revenir sur, par exemple, l'agenda 2030, les objectifs de développement durable de l'OMU auxquels on se réfère, les différentes COP, notamment celle qui a conduit à l'accord de Paris, les rapports du GIEC, notamment le dernier rapport en sixième rapport d'évaluation du GIEC, le rapport de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Donc, tout ça fait partie du contexte global qui nous nourrit beaucoup dans notre information, dans nos réflexions. Ici, je voulais mentionner, montrer une figure qu'on utilise avec nos élèves de première année, c'est les limites planétaires. Donc, c'est un travail qui relève des sciences du système Terre. Donc, on parle de neuf limites planétaires et en 2022, de nouvelles limites planétaires ont été dépassées. Donc, ici, vous avez une figure qui nous montre les six limites planétaires désormais dépassées. Alors, c'est assez peu lisible, c'est très petit, mais si je m'approche pour vous les décrire rapidement. Donc, la limite concernant le changement climatique a été dépassée. Une limite concernant l'intégrité de la biosphère, avec un taux d'extinction qui est très largement supérieur à ce qu'on avait avant les impacts des activités humaines. L'utilisation des terres, la diffusion de nouvelles espèces chimiques, notamment dans l'environnement, avec un article paru en 2022 qui évoquait le dépassement de cette limite. Les cycles géochimiques de l'azote, du phosphore. Et puis, alors, il y a des limites qui ne sont pas encore quantifiées et d'autres, heureusement, qui ne sont pas encore dépassées. Espérons qu'ils ne seront peut-être jamais dépassées. À droite, quelques éléments d'actualité qui montrent aussi l'accélération et à quel point ce contexte est devenu désormais vraiment, ça fait partie des infos quotidiennes, la crise énergétique, le plus grand risque systémique pour l'Europe, dans un article du Monde août 2022, l'été le plus chaud 2022 en Europe, le Conseil de l'Union européenne qui adopte son paquet Fit for 55, donc objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions de 1990, la fin de la vente de véhicules thermiques annoncée pour 2035, l'enjeu de la disponibilité des matériaux, voilà, un rapport de l'ADEME de juin 2022. Également, alors si on sort un petit peu de l'enjeu climat-énergie, l'objectif de zéro artificialisation nette, donc enjeu de l'utilisation des terres, donc là c'est un objectif fixé dans la loi climat et résilience d'août 2021, voilà, pour ne citer que quelques exemples de l'actualité récente. Alors, dans un tel contexte, quel rôle pour l'ingénieur ? Alors, l'actualité, c'est aussi cette série de prises de parole récentes, prises de parole contestataires qui ont été très médiatisées et qui allaient dans le sens d'une inflexion, d'une bifurcation de parcours de jeunes ingénieurs, notamment, ou d'étudiants, d'étudiantes. Je pense que, voilà, vous avez ça bien en tête. Alors, la dernière image qui est la plus récente, qui date de juin 2022, est une capture d'écran qui a été réalisée lors de la grande tribune. Alors, c'est un événement qui est organisé par les associations de débats de très grandes écoles, Polytechnique, l'ESSEC, HEC, Centrale, Supélec, j'en oublie certainement, et qui, et lors de cet événement, deux personnalités assez médiatiques, donc Aurélien Barraud et Arthur Keller, étaient invités par les étudiants et ils les ont, pour ainsi dire, un petit peu bousculés. Donc, cette proposition d'Arthur Keller de, voilà, de mettre sur nos frontons, donc, liberté, égalité, fraternité, d'ajouter ce terme de responsabilité pour montrer à quel point, à quel point il est important. Bon, je ne m'apesantis pas forcément, on pourra en échanger tout à l'heure, mais c'est quelque chose, évidemment, qu'on ne peut pas ignorer. Nous sommes à l'Insalion comme ailleurs, face à des étudiants, des étudiantes qui se questionnent beaucoup et en fait, la question de la responsabilité chez les jeunes ingénieurs, c'est vraiment un questionnement majeur. Alors, pour ce qui concerne le rôle, justement, ou les rôles, plus exactement, comme le disait Nicolas, il y en a certainement plusieurs. En réalité, tout d'abord, cet ingénieur qui est capable de comprendre en profondeur les espèces scientifiques et techniques, il faut bien garder à l'esprit que c'est, voilà, c'est vraiment la valeur ajoutée de l'ingénieur qui a cette compétence forte, mais qui est aussi capable de comprendre les aspects humains et sociaux, notamment dans le contexte de la transition socio-écologique. Nous attendons aussi de l'ingénieur, très certainement, qu'il joue ce rôle d'intégrateur, de médiateur de savoir, c'est-à-dire qu'il soit capable de dialoguer avec des experts de disciplines différentes et puis les parties prenantes aussi de la société civile, afin de contribuer à un processus de délibération collective. Ça, c'est quelque chose qui semble assez important. On pourrait voir, de ce point de vue, l'ingénieur comme un co-concepteur de réponses aux enjeux. Alors, comprendre, c'est bien, agir, c'est mieux. En tout cas, il y a une réelle attente de ce point de vue-là. Et l'ingénieur, c'est peut-être aussi celui qui sera acteur des transformations majeures nécessaires, mais pour cela, qu'il soit capable de faire des choix éclairés, des choix porteurs de valeur, qu'il soit conscient des conséquences de ses décisions, on le disait tout à l'heure, mais aussi de susciter l'intelligence collective. Et donc, la question qui se pose de plus en plus aujourd'hui, c'est justement, voilà, l'ingénieur ne serait-il pas amené à avoir un rôle un petit peu plus politique que celui qu'il a l'habitude d'avoir ? C'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité. Enfin, une piste de réflexion intéressante, c'est de voir l'ingénieur comme un co-concepteur de trajectoires possibles et souhaitables, pour revenir à la source de la prospective. Et de ce point de vue-là, l'ingénieur a vraiment un rôle, finalement, qui fait intervenir, donc non seulement ses compétences scientifiques, techniques, etc., mais aussi sa capacité à imaginer, sa capacité à se projeter. Quoi qu'il en soit, alors on pourra discuter, bien évidemment, l'idée, c'est de lancer des pistes et de pouvoir échanger avec vous, mais quoi qu'il en soit, ce qui ressort de plus en plus, c'est la nécessité d'avoir une vision globale du futur ingénieur. Un ingénieur qui, de fait, serait doté de solides compétences transversales en sciences humaines et sociales, mais aussi en sciences pour l'ingénieur. Désolée pour les sigles. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que ça explique aussi pourquoi les humanités sont aussi au cœur de cette réflexion lorsque on envisage les différentes transitions. Alors, si on veut former nos étudiants pour qu'ils puissent jouer un rôle dans les transformations nécessaires, donc les formés nécessitent aussi de nous transformer. Donc là, on va vous présenter quelques réalisations concrètes, en quelque sorte un petit point d'avancement du chantier d'évolution de la formation. avec tout d'abord, alors ici, une présentation très synthétique du socle commun de formation sur les cinq années sur le volet développement durable et responsabilité sociétale. Donc là, vous avez en une planche les sujets sur lesquels on doit former nos étudiants. Alors, on a pensé utile, nécessaire de commencer par une vision assez large, panoramique, systémique, avec une introduction au lénier du système Terre et à l'anthropocène. Les enjeux climat et énergie, bien sûr, les enjeux du vivant, mais aussi de la santé humaine, les enjeux des ressources. Alors, il y a les ressources énergétiques, mais il y a aussi les autres ressources, les matières premières, les déchets, les effets sur les milieux, avec toute une approche en termes de cycle de vie. Ici, on a identifié comme quelque chose d'extrêmement important le fait de travailler systématiquement sur les leviers d'action. Ce ne sera pas forcément un chapitre à part, mais on va mettre une réflexion sur les leviers d'action sur chacun des thèmes. Et puis, dernier volet, une réflexion sur les futurs possibles et souhaitables, ce qui implique travailler sur quel modèle de société à long terme, quelle trajectoire possible, quel rôle pour la science, pour la technique, pour les ingénieurs, déjà évoqué par Karine. Donc, ce socle commun, il a été élaboré par une équipe assez large, beaucoup de collègues discutés, adoptés par le comité de pilotage du chantier. Et puis, l'objectif, c'est qu'il soit décliné sur les cinq années dans les différentes spécialités, décliné alors probablement pas à l'identique dans les différentes spécialités, adapté, le dosage entre les différents sujets ne sera pas le même en fonction des spécialités. Donc, beaucoup de souplesse pour mettre ce socle commun en œuvre en fonction des parcours des étudiants. Alors, suite des exemples de réalisations concrètes pour montrer quelques enseignements. ici, au sein du département FIMI, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux enseignements qui se mettent en place dans les différents départements. Ce ne serait pas possible de les présenter tous. Ici, trois exemples au département FIMI, mis en œuvre l'année dernière sous forme de journée banalisée. Un premier enseignement. Ah oui, on fait signe FIMI. Donc, ce sont les deux premières années du cursus, formation initiale au métier d'ingénieur. Donc, avec les élèves de première année, une activité autour de l'anthropocène et du climat, une dizaine d'heures auprès de nos 800 étudiants de première année. Donc, ça a été mis en place l'année dernière. Un autre exemple en deuxième année autour des ressources et de l'analyse de cycle de vie d'un produit. Et puis, un troisième exemple autour de la biodiversité et des enjeux du vivant, avec une exploration des écosystèmes du campus. Voilà, 11 heures, dont 3 heures sur le terrain. Alors, ça, ce sont des exemples qui ont été expérimentés avec nos élèves l'année dernière et qui vont maintenant changer un petit peu d'échelle, puisque cette année, nos étudiants de première année auront tous un module appelé Enjeux de la transition écologique, module de 28 heures. Et ce module sera suivi d'un deuxième module en deuxième année à la rentrée 2023, de 24 heures. Voilà, donc le département fini s'est mis en marche pour déployer la formation aux enjeux de la transition écologique à assez grande échelle. Voilà, je ne vais pas vous présenter d'exemple dans les départements de spécialité, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Alors, pour faire parallèle, je souhaitais vous présenter quelques exemples de nouveaux enseignements mis en place dans le champ des humanités. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, quand on a déployé la politique de formation en humanité, on a plutôt commencé par les départements de spécialité pour des raisons diverses sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Et on est actuellement en train de revoir les enseignements de PHIMI, donc le socle commun, justement, qui ensuite se décline dans les différents départements de spécialité. Alors, je ne rentre pas dans le détail, vous vous en doutez, il a été très difficile de choisir des exemples parce qu'il y a vraiment une multitude de nouveaux enseignements. Donc, depuis la mise en œuvre concrète qui date de 2017-2018, si je ne fais pas d'erreur, donc des nouveaux enseignements de l'SHS, il y a énormément de choses. C'est difficile de rendre justice à l'ensemble des collègues qui ont contribué parce qu'il y a vraiment une très, très forte mobilisation et j'en profite pour remercier chaleureusement tous les collègues qui ont proposé de nouvelles choses. Alors, un exemple peut-être de tronc commun qui me semble important puisqu'il est vraiment dans la droite ligne de cette compétence, agir de manière responsable dans un monde complexe. Donc, les enseignements de responsabilité sociale de l'ingénieur. Alors, bien sûr, tout ne débute pas, comme on le disait tout à l'heure, à la fin des années 2010. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, notamment des cours d'éthique qui existaient dans certains départements, je pense à biosciences notamment, mais il n'y en avait pas justement dans tous les départements. À un moment donné, on a pris conscience que l'ensemble des étudiants et étudiantes de l'INSA devaient être formés à ces questions-là. Et donc, cet enseignement de responsabilité sociale de l'ingénieur, alors qu'il a d'abord été déployé au département génie mécanique, donc piloté par Marie-Pierre Escudier, qui est aussi, c'est important de le souligner, qui est doublement rattaché au Centre des Humanités et à l'Institut Gaston-Berger, puisque bien évidemment, sur ces questions de rôle et de modèle de l'ingénieur, c'est une étroite collaboration entre nos deux entités. Donc, le cours de responsabilité sociale de l'ingénieur, qui maintenant est déployé aussi dans d'autres départements. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre tout à l'heure, je ne vais pas forcément aller plus loin. Quelques exemples maintenant de cours à la carte, comme leur nom l'indique, des options. Pour vous donner un ordre d'idée, on a actuellement entre 40 et 50 cours différents qui sont ouverts depuis 2017. Donc, voilà, pour vous donner quand même une idée de l'ampleur de l'offre, sachant que certains cours sont proposés plusieurs fois dans différents départements. Alors, un petit focus sur ce cours à la carte qui est tout récent, et si j'étais un animal, qui est proposé depuis l'an dernier et qui est un bel exemple de cours qui a été introduit vraiment en lien avec le chantier d'évolution de la formation, puisqu'il y a une vraie articulation entre les sciences humaines et sociales et les sciences pour l'ingénieur. Donc, c'est un module qui est porté par Marianne Chouteau du Centre des humanités, en collaboration aussi avec le département en biosciences, et qui permet donc, à travers une introduction à la notion de biodiversité, de réfléchir sur les questions de décentrement et aussi de prise en considération du vivant dans son ensemble, des milieux, au-delà de l'être humain. Et ça, il nous semble que c'était un point important aussi qui est largement ressorti dans les échanges lorsqu'on a rédigé les notes de cadrage, l'idée que finalement, l'humanisme renouvelé ou l'humanisme à la fin des années 2010, début des années 2020, c'est aussi un humanisme qui doit faire la part belle au vivant, au-delà de l'homme. Donc, comme Gaston Berger disait, pensez à l'homme, peut-être qu'il faut actualiser aussi cette perception. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que les titres sont assez explicites. Un autre exemple autour de la question du travail, qu'attendons du travail, qui est vraiment centrée, donc une enquête sociologique qui amène les étudiants et les étudiantes à aller à la rencontre des professionnels, justement pour essayer de s'interroger sur le sens qu'on met derrière cette notion de travail, quels que soient les métiers. Et puis, un tout nouveau cours à la carte, alors qui démarre cette année, intitulé « Nos futurs, la fin du monde n'aura pas lieu », qui est un exemple intéressant puisqu'il explore la transversalité entre les sciences humaines et sociales et, d'une part, et les arts, d'autre part. Donc, c'est évidemment un autre champ très important pour le Centre des Humanités. Donc, vous le voyez, comment art, fiction et humanité nous aident à penser d'autres mondes possibles avec une illustration que j'aime beaucoup et que j'ai souhaité partager avec vous ce soir. Peut-être, Karine, pour expliquer à notre auditoire, tous les étudiants doivent suivre deux cours à la carte dans leur parcours. Donc, il y a une offre de cours qui est très diversifiée, mais tous les étudiants, donc ce sont des cours à la carte, mais tous les étudiants ont deux cours à suivre obligatoirement dans leur parcours. Oui, il fait bien de le préciser. Alors, plus largement, Nicolas et moi avons sélectionné quelques exemples concrets. Si vous souhaitez avoir plus largement, enfin, une vie un petit peu plus large du chantier, vous pouvez consulter deux cahiers qui ont été publiés en 2022. Donc, Nicolas va vous en parler. Le premier qui est paru en mars 2022 et le second en juin 2022. Je te laisse peut-être en dire un mot. Oui, donc je pense que vous aurez des liens pour lire les cahiers, les parcourir. Donc, dans le premier cahier, vous trouverez les socles communs des DRS et numériques et vous trouverez également des pages par département qui vous donneront la vision et la dynamique au sein de chaque département et centre, avec la première réalisation concrète décrite pour chaque entité. Dans le deuxième cahier, qui est le dernier, le plus récent, là, ce sont des groupes de travail thématiques qui ont produit des propositions de contenu avec des objectifs d'apprentissage, des propositions pédagogiques concrètes qui recensent des supports pédagogiques existants, des références, de la bibliographie, etc. Donc, sur huit thématiques, dans le cahier numéro 2, alors de mémoire, les huit thématiques, il y a Anthropocène et Climat, l'énergie, les enjeux du vivant, les ressources et l'analyse du cycle de vie. Il y a dans le numérique, le calcul numérique, la science des données, les enjeux sociétaux et environnementaux du numérique, et j'espère ne pas en avoir oublié, mais vous retrouverez tout ça dans le cahier. Voilà, donc c'est un travail qui a mobilisé beaucoup de collègues. C'est des collègues de tous les départements et centres. C'est plus d'une centaine de collègues, je crois, qu'on a identifié, qui ont contribué au deuxième cahier. Donc, c'est un vaste chantier collectif. On en est à une mobilisation de maintenant peut-être 150 à 200 collègues impliqués à un niveau ou à un autre dans le chantier d'évolution de la formation, la création des nouveaux enseignements. Alors, on nous fait signe que le retourne. Donc, un dernier point, après vous avoir présenté un petit peu les contenus de nos réflexions, de manière très résumée, sur la démarche elle-même. Bon, voilà, on a souhaité reprendre ces trois termes, inspirer, s'inspirer, transpirer aussi, pour insister sur le fait qu'il s'agit vraiment d'un travail collectif, comme le disait Nicolas, d'un travail patient, d'un travail de longue haleine, et qui dit longue haleine dit parfois qu'on transpire un petit peu. Au-delà de l'anecdote, nous avons vraiment souhaité inscrire cette démarche dans un principe d'inspiration réciproque. Ça nous semble quelque chose de très, très important, c'est-à-dire finalement d'être dans une attitude où on est conscient de ce qu'on peut apporter, de ce qu'on peut éventuellement inspirer, mais aussi qu'on se nourrit sans cesse en permanence des autres de l'extérieur, de l'écosystème. Donc, Nicolas vous en dira un petit mot. Et puis aussi, ne pas donner une vision finalement trop idyllique, parce qu'un chantier de cette ampleur, qui implique des transformations profondes, on l'a dit, on l'a répété, implique nécessairement aussi des défis, des défis assez importants. Il y a un réel travail de conviction à mener et vraiment un travail de conviction de longue haleine, donc on souhaitait aussi en dire un petit mot. C'est une évolution qui est maintenant reconnue, qui est aussi soutenue, qui est visible, qui est même médiatisée. Finalement, il y a pas mal d'articles de presse qui sont sortis depuis un an, deux ans. Alors, on a eu une reconnaissance avec un label Cher UNESCO, donc ça, ça date de cet été. L'INSA Lyon est porteur d'une chaire intitulée « Former les ingénieurs aux enjeux de la transition socio-écologique ». C'est une belle reconnaissance pour notre établissement. Pour donner un autre exemple, on a aussi un soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche via un projet Émergence, également sur le déploiement de la formation aux enjeux socio-écologiques. Donc là, il s'agit aussi de partager, de diffuser nos productions pédagogiques. Et puis, un dernier aspect très important, c'est le montage, le décollage d'un programme de partenariat avec plusieurs entreprises via la fondation. Donc, nous sommes désormais accompagnés, soutenus par des entreprises qui amènent du financement, mais qui amènent aussi la possibilité d'échanger avec des collaborateurs des différentes entreprises, et donc irriguer nos enseignements, par exemple, et d'études de cas issus de l'entreprise. Ici, quelques éléments d'évolution du contexte, notamment institutionnel. Par exemple, le Code de l'éducation a évolué. Un article du Code de l'éducation a évolué fin 2020. Disant que l'enseignement supérieur et la recherche contribuent à la sensibilisation et à la formation des étudiants aux enjeux socio-écologiques. Il y a une loi qui est parue fin 2021, qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Il y a eu un rapport dont vous avez probablement entendu parler, de la commission Jouzel, sensibilisée et formée aux enjeux de la transition écologique, donc remise à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en février 2022. On a un nouveau volume référence et orientation de la commission des titres d'ingénieurs, parue en janvier 2022, qui d'ailleurs reprend pas mal de nos orientations, pas mal d'éléments de nos notes de cadrage. Donc, c'est une satisfaction pour nous de voir qu'en 2019-2020, on ne s'est pas trop trompé et on a finalement contribué à ouvrir un peu la voie. Voilà, et que d'une certaine manière, ça devient une référence pour les écoles d'ingénieurs. Le rapport avec le Shift Project, auquel vous pourrez vous référer, l'organisation de l'univers shifté, l'université d'été des shifters et bénévoles autour du shift, qu'on a accueilli sur le campus de la Doua à deux reprises, 2021-2022. Je citerai ici également le plan de transformation de l'économie française, qui est aussi un travail conduit par le Shift Project. Et puis, je mentionnerai ici, au niveau de l'écosystème le plus large, au sein de la communauté académique, les initiatives Labo 1.5, la conférence Archipel, les ateliers d'écologie politique, enfin, beaucoup d'initiatives académiques qui alimentent les réflexions sur les enjeux de la transition socio-écologique. Et puis, cet engagement croissant des entreprises, et notamment le programme Convergence porté par la Fondation, et plus largement, je citerai ici le Collège des directeurs développement durable de 200 ou 250 entreprises, qui est aussi un lieu de réflexion très intéressant, qui nous nourrit également. Alors, un mot des quelques défis dont nous parlions tout à l'heure. Ces défis, on peut les percevoir à différents niveaux, pour essayer de schématiser un petit peu. Donc, au niveau des enseignements, des enseignants, tout d'abord, c'est vrai que c'est un chantier très vaste qui implique de développer des compétences supplémentaires, incontestablement, qui implique aussi de réactualiser ce qu'on entend par fondamentaux, ce qui n'est pas forcément toujours très simple, dans un contexte, finalement, où on a vraiment l'habitude de penser plutôt par discipline. C'est vrai que c'est quelque chose qui pose un certain nombre de difficultés. Cela nécessite aussi d'écrire des programmes, des manuels, dans des chambres qui sont non stabilisées, avec une actualisation nécessaire, finalement, en continu, une sorte de transformation continue qui s'amorce. Et puis, on l'a mis en gras, puisque c'est peut-être un petit peu le nerf de la guerre, faire évoluer le rôle des enseignants, qui ne sont plus seulement des experts d'une discipline, mais qui doivent aussi se former mutuellement, d'une certaine manière, découvrir de nouveaux champs. Et puis, bien évidemment, être en interaction constante avec les étudiants et les étudiantes, qui sont très proactifs dans le souhait de participer à la conception des nouveaux enseignements. L'organisation, maintenant, si on suit un petit peu un triple niveau, micro, méso, macro, au niveau de l'organisation, notre établissement, ça implique de construire de nouveaux enseignements et de nous former en même temps, ce qui n'est pas forcément toujours simple. On n'a pas pu faire une ou deux ou trois années blanches pour tout repenser. Peut-être que ça aurait été plus simple, mais malheureusement, ce n'était pas possible pour continuer à diplômer les élèves à la fin de chaque année. Donc, ça demande quand même… Voilà, c'est un petit peu acrobatique par moment. Le fait aussi de devoir accepter une transformation continue, progressive et itérative, comme on le disait, puisqu'on expérimente beaucoup de choses, ce qui va nous amener à repenser, sur les cinq ans, avec une mise en œuvre progressive, à repenser ce qu'on a mis en place au début, évidemment, au fur et à mesure. Donc, c'est quelque chose qui doit vraiment se penser sur le long terme. Cela implique également de développer une culture commune sur les enjeux socio-écologiques qui n'est pas forcément facile à acquérir. Personne n'est a priori expert de l'ensemble des champs qui étaient présentés tout à l'heure dans le socle commun. Donc, ça implique aussi beaucoup de partage. Je pointe… J'ai le mauvais rôle puisque je pointe les défis, mais évidemment, ça a aussi un aspect extrêmement stimulant. Mais voilà, comprenez que ce n'est pas forcément toujours facile. Et puis, donc, cette question des barrières. Alors, voilà, dépasser les barrières qui sont inscrites dans la culture et la structure de l'organisation, notamment à travers la mise en place des nouveaux enseignements interdisciplinaires. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui implique de repenser un petit peu la façon dont la formation est structurée depuis très longtemps. Et puis, à un niveau plus macro, finalement, reposer cet essentiel, cette question de l'ingénieur dans la société, renouveler notre conception de l'ingénieur. Alors, bien sûr, ça n'implique pas que nous au sein de l'INSA Lyon, mais vraiment se demander finalement quels ingénieurs nous voulons former, à l'INSA Lyon en particulier. C'est une question, évidemment, qui garde toute son acuité, étant donné les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Alors, pardon, je te... Je reviens un tout petit peu en arrière. En t'écoutant, Karine, me revenait les propos d'un des directeurs développement durable, donc le directeur développement durable de Bouygues, qui s'appelle Fabrice Bonifé, qui est, je crois, le président du Collège des directeurs développement durable des entreprises, qui, à propos de ces enjeux de transformation, avait cette image, il faut changer la roue en roulant. Vous avez trouvé ça assez... Voir changer les quatre roues, voir transformer la voiture en vélo. Bon, c'est une petite parenthèse. On arrive à la conclusion, qui ne sera justement pas le mot de la fin, puisque... Alors, dans cette conclusion, on a plutôt voulu vous lancer quelques pistes, qui sont vraiment des pistes d'ouverture de la discussion. Alors, t'es Nicolas, si tu veux commencer. On avait retenu trois idées. Bon, la première, qui me semblait importante, c'est que de toutes ces réflexions, finalement, ressort l'idée que... Alors, on est dans une école d'ingénieurs, on s'intéresse avant tout aux séances techniques, mais on est face à des enjeux sociaux environnementaux qui n'admettront pas de solutions purement techniques. Alors, moi, un point que je souhaitais partager avec vous, une piste que je voulais lancer, c'était cette idée qu'on a bien conscience qu'on ne peut plus continuer sur la même trajectoire, mais en même temps, ne pas bifurquer, ne pas continuer sur la même trajectoire, ça nécessite vraiment d'avoir recours à son imagination. Et avoir recours à son imagination, c'est une démarche qui est éminemment culturelle. Donc, ce point-là, qui est essentiel à mes yeux, me donne l'occasion de vous annoncer qu'on a lancé récemment, donc on a démarré l'an dernier, une réflexion sur la politique art et culture de l'établissement, qui est la deuxième grande mission du Centre des humanités. Et ce qui est important, c'est que finalement, ces réflexions, les arts et la culture sont conçus à la fois comme des moyens de mieux comprendre le monde dans toute sa complexité, en n'en oubliant aucune dimension, y compris les dimensions sensibles, l'affective, la dimension imaginaire. Donc, c'est quelque chose de, finalement, de très ouvert, mais aussi, finalement, comme levier d'action, c'est un petit peu réducteur, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que par les arts et la culture, on peut aussi ouvrir tout un champ de nouveaux moyens de sensibilisation, de prise de conscience, et aussi, pourquoi pas, d'action. C'est-à-dire que ce chantier, il n'est pas du tout conçu comme décorrélé, évidemment, du chantier qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Et puis, une dernière idée qui nous semblait importante en préparant cette présentation, c'était le fait que, au-delà des réponses qu'on peut apporter aux enjeux, la manière de construire les réponses est extrêmement importante. Peut-être que la manière de construire les réponses est aussi importante que les réponses elles-mêmes. Donc là, c'est la démarche de concertation, de co-construction, la nécessité de former, de nous former et de former les étudiants à la délibération, à l'intelligence collective, à la dynamique des organisations. Et là, en fait, c'est une démarche qui est expérimentale, qui est ouverte, qui est non dogmatique, évidemment, qui est critique, autocritique et qui est finalement une recherche, une recherche en cours. Voilà, peut-être on va laisser la parole à nos auditeurs. et là, on va laisser Sous-titrage ST' 501